Symbole d'amour est la Chao Praia, pour ce royaume qui fait notre orgueil. Né dans le champ des cœurs, le champ du peuple résonne partout où bat le cœur d'un Thaï. Ces quatre vers du poète Narawat Phong Phaybun expriment avec force et simplicité l'importance de la rivière Chao Praia pour les Thaïlandais. Venant des montagnes du nord, la Chao Praia irrigue sur près de 400 kilomètres les plaines du centre du pays avant de se jeter dans le golfe du Siam. Artère naturelle autour de laquelle s'organise aujourd'hui encore la vie de millions de Thaïlandais, la Chao Praia joue depuis le milieu du 14e siècle un rôle essentiel dans l'histoire du pays. Voix d'invasion pour les puissants souverains birmans ou de conquête pour les rois du Siam, la Chao Praia confirme son rôle stratégique en accueillant sur ses rives trois capitales. Ayutthaya, tout d'abord, de 1350 à 1767, date de sa destruction par les birmans, Thomburi ensuite, Bangkok enfin, l'actuelle capitale de la Thaïlande. Bangkok est devenue une métropole moderne de plus de 5 millions d'habitants. Sur les rives de la Chao Praia, de luxueux hôtels internationaux ont remplacé les maisons de bois qui occupaient le site à la fondation de la ville en 1782. Pourtant, Bangkok, la cité des anges comme l'appellent les Thaï, ainsi que les villes qui bordent les rivières, ont su préserver tout leur attrait. Naviguer dans les eaux du Delta, flâner dans le dédale des canaux qui irriguent le cœur des villes, c'est découvrir tout le charme, l'exotisme et les mystères de l'ancien royaume du Siam. Voix de communication, la Chao Praia est aussi un fleuve sacré. Pour marquer la fin du jeûne bouddhique, les souverains célébraient le Katin, c'est-à-dire l'offrande aux moines, en leur apportant de nouvelles robes. Cette cérémonie, qui donna lieu pendant des siècles à une longue et majestueuse procession de barges royales entre le palais et le monastère, n'est plus désormais pratiquée qu'en de rares occasions. Manœuvré par 50 rameurs, tandis que 14 autres membres d'équipage portent les attributs royaux, la barge royale, la plus importante du cortège, fut construite en 1911 par le roi Rama VI à partir d'un seul tronc de tec de 46 m. Selon un rituel ancestral, les rameurs suivent les indications du psalmodieur, tandis que des tambours rythment la cadence. Entourant la barge royale, dont la proue est ornée de l'ansa d'or, l'oiseau mythique qui servait de monture au dieu Rama, certaines processions entre le palais royal et le temple de l'aube, le Ouattarun, regroupaient plus de 50 barges et mesuraient près d'un kilomètre de long. On comprend mieux devant un tel spectacle les récits émerveillés des premiers visiteurs français venus au 18e siècle à Ayutthaya, l'ancienne capitale du Siam. Quittant Bangkok, nous prenons la direction de Nakhon Pathom, situé 60 km environ à l'ouest dans le delta de la Chao Praia. Les fêtes commémorant l'anniversaire du roi s'achèvent. On démonte les milliers de lampes qui décoraient pour la circonstance le chédit de Nakhon Pathom. Le chédit de Nakhon Pathom, avec ses 127 mètres, est le plus haut du monde. De formes élancées symbolisant la quête du Nirvana, le chédit thaïlandais, comme le chthupa indien dont il s'inspire, reprend l'aspect des huit sépultures ayant accueilli les cendres de Bouddha. Nakhon, signifiant premier, et Pathom, ville, Nakhon Pathom serait, dit-on, la plus ancienne ville de Thaïlande et celle qui aurait également accueilli le bouddhisme dans les premiers siècles de notre ère. Au XIIIe siècle, alors que le bouddhisme se divise en deux courants, la Thaïlande, comme la Birmanie, le Laos ou Ceylan, reste fidèle à une conception plus originelle du bouddhisme appelée Theravada. Bien qu'elle levée depuis longtemps au rang de religion d'État, le bouddhisme est emprunt de tolérance. C'est ainsi que cohabitent parfois à l'intérieur même des temples les rites brahmanistes, témoignages de l'influence Khmer, ou bien encore certaines pratiques païennes d'origine chinoise, comme celle qui consiste à extraire, en secouant un pot en bois, la baguette portant le chiffre porte-bonheur. Le temple bouddhique est un lieu ouvert à tous. À l'entrée nord du chédit de Nakhon Patom se dresse un bouddha que viennent honorer des milliers de fidèles. Pour un Thaïlandais, toute visite au temple s'accompagne d'une offrande. Bâton d'encens symbolisant les parfums de la vie, goûtons de lotus évoquant le caractère éphémère de la beauté, ou bien encore bougies représentant la fragilité de l'existence. Qu'il s'agisse des bénédictions d'eau lustrale données par les bonzes, des offrandes de fleurs de lotus, ou bien encore des applications de minces feuilles d'or sur les statues de Bouddha, toutes ces pratiques, loin d'être anecdotiques, témoignent du profond attachement des Thaïlandais à leur religion. ... ... Nous quittons Nakonpatom et prenons la direction de Damnoin Saduak, situé un peu plus à l'ouest dans le delta de la Chao Praia. Nous sommes ici dans la Praia. Nous sommes ici dans la province de Ratchaburi, à 110 km environ de la capitale. Dans cette région du delta, la rivière et les klong, c'est-à-dire les canaux, constituent bien souvent le seul moyen de communication entre les villages. Les maisons en bois sur Piloti s'alignent au bord du klong puisque c'est là que tout se passe, la vie sociale comme l'activité commerciale. C'est ainsi que les marchés flottants s'y sont développés tout naturellement, offrant aux habitants des environs la possibilité de vendre les produits de leur jardin. J'habite à Banguti. Je me lève à 5 heures du matin et je prépare ma barque. Après, je quitte la maison vers 6 heures et je commence à ramer tout en vendant sur mon chemin. J'arrive au marché à 7 heures et demie. Tous les fruits viennent de mon jardin. Aujourd'hui, au marché flottant, je vais vendre des goyaves, des bananes, des tarots et toutes sortes de pommes d'amour. C'est dimanche, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. C'est un bon jour pour la vente. C'est un bon jour pour la vente. A la recherche du client, Su Ni se perd bientôt au milieu des innombrables embarcations qui se sont donnés rendez-vous dans l'étroit clong de Damnoen Sadwak, auquel le marché flottant doit son nom. Dans un incroyable balai d'ombrelles bleutées, les barques se frôlent ou se croisent sans jamais se heurter. Le désordre ici n'est qu'illusion. Tout semble parfaitement réglé et les embarcations qui croulent sous une profusion de fruits et de légumes aux couleurs chatoyantes glissent avec majesté à la surface de l'eau. L'élimine s'ennembrelle et les maras sur la tête et les maras sur la tête. L'élimine s'améliquant les gens se sentaient. S'améliquant les gens se sentaient. L'élimine s'améliquant les gens qui trouvent pas de l'eau. Ils s'améliquant les gens qui sont là des femmes choures. Oasis au milieu du delta, le marché flottant de Damnoen Sadwak représente un certain art de vivre que menacent aujourd'hui la proximité du tumulte de Bangkok et l'afflux des touristes. A bord d'un Ongyao, bateau longue queue, nous reprenons la direction de Bangkok. Quittant la Chao Praia, nous pénétrons à l'intérieur de l'un des innombrables klongs irriguant le cœur de la ville. Au bord du klong, protégé par un écrin de verdure, se cache une magnifique maison traditionnelle taille en bois de tec. Raffinement de la décoration, confort de l'installation, les clients de cette somptueuse maison d'hôte, bien que privilégiés, ne sont pourtant pas des clients comme les autres. Ils sont venus ici pour apprendre la cuisine thaïlandaise. Le cours commence par la connaissance des épices. Introduits par les Portugais au XVIe siècle, les épices sont utilisés en grand nombre dans la cuisine thaï, citronnelle, coriandre, tamarin, gingembre, cardamome, sans oublier les innombrables piments. Les épices ne sont pas uniquement utilisés pour leur parfum, mais également pour leur couleur. La cuisine thaï se voulant non seulement l'une des meilleures du monde, mais également l'une des plus belles. Les élèves sont curieux. Ils posent des tas de questions. Ils notent avec précision le déroulement de la recette. Au programme du jour, les nouilles thaïlandaises. Elles entrent dans la composition d'une infinie variété de recettes, avec des boulettes de poisson, dans les soupes, comme le célèbre tom gum, que l'on sert toujours à la fin des repas, ou bien encore, comme ici, avec de la viande de porc. Les nouilles constituent l'un des fondements de la cuisine thaï. La réalisation d'une recette étant toujours suivie de sa dégustation, certains élèves se montrent à l'approche de la touche finale, de plus en plus studieux. Au début, on ne pensait pas à donner des cours de cuisine. On faisait simplement chambre d'hôte avec petit déjeuner. Et puis les clients ont l'occasion de goûter la cuisine que je faisais à la maison. Ils adoraient ça. Ils me posaient un tas de questions. Quel est ce parfum ? Quelle est cette couleur ? Alors je les ai emmenés à la cuisine et je leur ai fait découvrir les épices. Ensuite, quand ils m'ont demandé de leur apprendre à cuisiner, j'ai dit pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'a commencé l'école de cuisine thaï. C'est aussi simple que ça. Ce sont des bons élèves ? Comment je suis-je-je, c'est-à-dire qu'alibi ? En effet, en effet, en effet, en effet. En effet, nous allons te donner un petit déjeuner. En effet, en effet, en effet. En effet, en effet, en effet. Une fois encore, nous empruntons le cours de la Chao Praia, la rivière des rois. Loin du rythme effréné des bruyants bateaux longues queues, nous quittons Bangkok et prenons la direction du nord et d'Ayutaya, à bord de l'indolente et paisible Mekala, une ancienne barjari transformée en navire de croisière. Tout en manœuvrant la grande barre du Mekala, le capitaine Changka surveille les nombreux navires qui sillonnent le cours du fleuve. À part ce type de bateau sur lequel nous naviguons, c'est-à-dire le Mekala, il y a sur le fleuve toutes sortes de bateaux. Des Kratcheng, petites embarcations de commerce qui transportent toutes sortes de produits. Ce sont de vraies épiceries flottantes. Et puis il y a les Hangyao, les Longke. Il y a aussi des bateaux courts, des bateaux express, des bateaux taxis, ils sont tous différents. Comme je vous l'ai expliqué, il y a vraiment toutes sortes de bateaux sur ce fleuve. La Mekala quitte bientôt la grande banlieue de Bangkok. Peu à peu se dessine alors devant nos yeux éblouis un nouveau décor, composé de temples aux façades multicolores scintillant sous les rayons du soleil. À l'instant, on m'entend. Nous doublons le vieux Chedi penché. La douce lumière du crépuscule naissant enveloppe les rondeurs de notre embarcation. Le silence annonciateur de la nuit envahit les rivages peuplés de barges fantomatiques. Quelques instants plus tard, le soleil embrase l'horizon, irisant de reflets mordorés les eaux du fleuve sacré. Qui vous a appris à cuisiner? C'est mon professeur qui m'a appris à cuisiner. Quel est votre rôle à bord? Vous savez, je suis le responsable de l'intendance pour ce bateau. Je dois veiller à tout. Je dois aussi surveiller l'équipage et faire la cuisine pour tous les passagers. Comme vous pouvez le voir, la cuisine est à l'air libre sur ce bateau. Parce que les parfums de la cuisine thaïlandaise sont parfois incommodants. Ainsi, ils ne restent pas à l'intérieur du bateau. Qu'avez-vous préparé pour le dîner? J'ai préparé une entrée chinoise, du porc épicé à la thaïlandaise, du poulet au curry, ainsi que du porc avec une sauce d'huîtres aux cinq parfums et des légumes. J'ai également préparé un dessert et sculpté des fruits. Guidé par les lumières qui scintillent dans la nuit noire, le Mekala se dirige vers le temple de Waikaïtia. Au petit jour, quand le fleuve renaît à la vie, les moines du temple de Waikaïtia sont levés depuis longtemps. La tradition veut en effet que deux heures avant l'aube, tous les moines valides quittent le monastère et se rendent dans les villages environnants pour recevoir leur nourriture. Cette démarche n'est pas assimilée à de la mendicité. Au contraire, le moine donne l'occasion à celui qui le nourrit d'accumuler des mérites spirituels. Les passagers d'une barge arrivés dans la nuit se rendent au monastère. Respectant les coutumes bouddhiques, ils vont faire don de nourriture aux moines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le commandant du Mekala profite de cette escale pour rendre visite à un collègue qui pilote une bargerie identique à la sienne. À bord, une dizaine de touristes redescendent la Chao Praia en direction de Bangkok. Ce que j'aimerais bien montrer, la Thaïlande pour les gens, pour les touristes, les visiteurs qui viennent ici en Thaïlande, c'est la vie, la vie des gens en Thaïlande. Et la nature d'ici. Ce qui est très important, c'est le peuple, le peuple Thaï. Alors que l'autre barge reprend sa route vers Bangkok, le commandant du Mekala se rend au monastère afin de faire à son tour le don rituel. Les moines doivent achever leur seul repas de la journée avant 11 heures du matin. Ce principe fait partie des 227 règles auxquelles les moines doivent se soumettre. Parmi elles, il en est une qui consiste à renoncer à toute propriété individuelle, à l'exception de neuf objets, à savoir trois robes, une ceinture, un rasoir, une aiguille à coudre, un récipient pour l'eau, un bol pour les aumônes et un éventail. Le Mekala quitte à son tour Waikaïtia et poursuit sa route vers le nord en direction de Bang Pahin. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai grandi dans ce monde avec mes parents qui avaient un bateau. Quand ils sont décédés, j'ai continué à travailler sur le bateau. On s'est mis à transporter du riz et puis on a acheté un autre bateau, un moteur, celui-là, avec les membres de ma famille. Mais finalement, on a arrêté et on a vendu tous les bateaux. Alors depuis, je conduis des bateaux de transport de passagers. Si un jour, je peux être propriétaire, j'aimerais avoir un bateau taxi, un bateau remorqueur comme celui-là, parce qu'on a toute sa famille avec soi. On peut y vivre tout en faisant son métier et surtout, on dépend de personne. On peut y vivre tout en fait. Tout en fait. À cette situation, Le Mekala arrive en vue de Bangpai. C'est ici, sur les bords de la Chaopraya, que le roi Prasad Tong édifia au milieu du XVIIe siècle son palais d'été. Longtemps abandonné, Bangpai a tout d'abord été restauré par Rama IV au milieu du XIXe siècle. Mais c'est Rama V qui va redonner tout son lustre à cette résidence d'été en y faisant construire d'incroyables palais. Le Mekala manœuvre une dernière fois dans le bras de la Chaopraya. Bangpai-in marque pour nous la fin de la croisière. Mais le voyage est loin d'être achevé. Le Mekala Palais italianisant ou pavillon de style Thai, les ouvrages édifiés par Rama V témoignent d'un éclectisme pour le moins étonnant. Ce mélange de style traduit sans doute le dilemme d'un roi tiraillé toute sa vie durant entre le souci de préserver l'indépendance de son royaume en but aux visées colonialistes de la France et de l'Angleterre et celui de moderniser son pays à tout prix. Seule exception peut être dans cet ensemble baroque le pavillon de style chinois que le souverain occupait lors de ses séjours à Bangpai-in. Musique 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 ... ... Notre bateau longue queue remonte le cours de la Chaopraya en direction d'Ayutaya, l'ancienne capitale du royaume de Siam. Après 45 minutes d'une navigation trépidante, l'embarcation ralentit enfin. Au détour d'un méandre du fleuve, nous apercevons la silhouette des premiers chédis d'Ayutaya. Quand Ramatibodi premier accoste ici, en 1350, il comprend que le site confluent de trois rivières est hautement stratégique. Il décide d'y bâtir la capitale de son royaume. Après avoir creusé un canal entre les rivières Passac et Chaopraya, le site devient une île au milieu des rivières. Ayutaya est né. Considérée au XVIIe siècle comme l'une des plus belles villes du monde, Ayutaya compte jusqu'à un million d'habitants, beaucoup plus que Londres ou Paris à la même époque. Avec son prang, la tour sanctuaire symbolisant le mont Meru, axe du monde selon la cosmologie hindoue, le Wachai Watanara rappelle le temple d'Angkor. Les huit chédis plus petits qui complètent l'ensemble abritent des rangées de Bouddha décapités. Situé au centre de l'île, le Wach Prasi Sanfet, dont les trois chédis intacts renferment les cendres de trois souverains d'Ayutaya, donne une idée de sa splendeur passée, telle qu'en témoigne l'abbé de Choisy qui y séjourna en 1741. Je ne puis me lasser d'admirer une fort grande ville dans une île entourée d'une rivière trois fois grosse comme la Seine, sur laquelle voguent des vaisseaux français, anglais, hollandais, chinois, japonais, siamois, des galères dorées où il y a 60 rameurs. Les rues sont des allées d'eau vive et courante, et l'horizon est borné par de grands arbres, au-dessus desquels on voit briller les tours et les pyramides, des pagodes dorées à deux ou trois couches. Certainement, je n'ai jamais rien vu de plus beau. Détruite par les Birmans en 1767, la gloire d'Ayutaya sombre dans l'oubli. Celle de Bangkok peut commencer à s'écrire. Après la destruction d'Ayutaya, les nouveaux souverains Chakri décident d'associer à leur dynastie le nom de Rama, héros divin du Ramakien, afin d'affirmer une légitimité acquise par les arbres. Le Ramakien, version Thaï du Ramayana hindou, constitue l'oeuvre maîtresse de la littérature thaïlandaise. Les aventures qu'elle relate se résument à l'affrontement au travers de personnages fantastiques, du bien et du mal. Transmises de bouche à oreille de génération en génération, elles fleurissent telles des bandes dessinées offertes au regard des fidèles sur les murs de tous les temples de Thaïlande et notamment ceux de Bangkok. Comme sortie tout droit du Ramakien, d'effrayantes créatures mythologiques gardent l'entrée du Wat Prakeo. Ce temple a été construit en 1782 par Rama Ier sur le modèle du temple royal d'Ayutaya, afin d'abriter le mystérieux Bouddha d'Emeraud. Cette statue, sculptée dans un bloc de méfrite, est la plus vénérée de Thaïlande. Depuis le XVe siècle, on lui attribue des vertus bienfaitrices pour le royaume. Lors de la conquête de Vientiane en 1778, le général Chakri s'empare de la statue qui était restée 250 ans au Laos. Il offre au Bouddha d'Emeraud un somptueux sanctuaire protégé par Garuda, la monture du dieu Vishnu. Découvrir le Wat Prakeo, c'est pénétrer un monde fait de tuiles multicolores et de spirales dorées. Un monde extraordinaire, peuplé d'étranges divinités issues, telles les Kinari, les femmes oiseaux de la mythologie hindouiste et du panthéon bouddhiste. Chedi recouvert de feuilles d'or. Statues incrustées de nacre, de lac ou de mosaïques de vert. Le Wat Prakeo rassemble les joyaux les plus éblouissants de la décoration thaïlandaise. Soulignant l'influence de l'arc-mer, la maquette du temple d'Angkor, située dans l'enceinte du Wat Prakeo, rappelle que le Cambodge était autrefois un vassal du Siam. Suivant l'exemple d'Ayutthaya, Rama Ier décide de creuser un canal dans l'un des méandres de la Chao Praia. Sur l'île ainsi obtenue, il fait bâtir le temple du Bouddha d'Emeraude ainsi que son palais royal. Les bâtiments de style néoclassique datent de la fin du 19e siècle et témoignent une fois encore de l'influence occidentale sur les souverains de cette époque. Regroupant tous les pouvoirs, civils et religieux, le palais royal était une véritable cité dans la cité. Une fois sorti du périmètre historique, Bangkok change de visage en renouant avec le spectacle de la rue. ... ... ... ... ... Fleurs et colliers d'offrandes, on trouve tout au marché de Tevet, y compris les célèbres orchidées dont plus de 35 000 espèces naturelles ou cultivées poussent dans le pays. Le goût de la décoration et le sens inné du raffinement prennent parfois des allures surprenantes. Dans les innombrables allées couvertes du marché, on ne se contente pas de vendre des fleurs naturelles. On s'amuse également à en confectionner de nouvelles, comme ici à partir de troncs de bananiers. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien que marquant le pas à la suite de la crise de la fin des années 90, le développement de Bangkok se poursuit à coups de tours de verre, de centres commerciaux gigantesques et d'hôtels luxueux. Mais l'expansion et le modernisme n'excluent pas le respect des traditions. Ainsi, chaque nouvel édifice est placé sous protection de divinité, comme ce Vishnu chevauchant Garuda. Il en est de même avec les petites maisons des esprits. Installées devant l'entrée de la plus modeste des demeures thaïlandaises, comme devant celle des bâtiments les plus luxueux, elles sont l'objet d'un culte attentif. Accueil, sourire, raffinement, toutes ces qualités que l'on attribue aux thaïlandais ne sont pas de vingt mots destinés à attirer le touriste. Elles sont bien réelles et s'expriment au travers de traditions ancestrales, comme la grande sculpture de fruits exotiques. Le Wat Po est le plus ancien des temples de Bangkok et le plus grand monastère de Thaïlande. Transformé par Rama III en une sorte d'université libre destinée à l'éducation des moines et des laïcs, on y enseigna de nombreuses disciplines. Mais la toute première d'entre elles, et en tout cas la plus célèbre, reste l'art du massage. La pratique de la médecine traditionnelle n'est pas une nouveauté, Wat Po. Elle y est présente depuis la construction même de Bangkok. Ici, il y a une grotte qui témoigne de la pratique ancienne du massage thaïlandais. Durant les 40 dernières années, les responsables du sanctuaire ont créé une école de massage thaï. Selon les principes de la médecine thaï, on doit connaître le corps dans toutes ses dimensions. L'être humain est composé de 4 éléments. Il y a parmi eux l'élément solide ou bien l'air. Si un déséquilibre s'installe entre eux, vous tombez malade. Mais grâce au massage, vous pouvez stimuler l'air que contient votre corps et grâce à lui, vous expulsez la maladie du corps, donnant ainsi la santé aux malades. Les Thaïlandais utilisent le massage pour tuer la maladie depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Les fresques qui décorent les murs du Watpo en expliquent les règles. On a sélectionné quelques-unes de ces peintures pour enseigner le massage à nos étudiants. 30 000 de nos étudiants sont devenus, aujourd'hui, des masseurs certifiés. Et la moitié d'entre eux pratiquent leur art à l'étranger. Coiffé d'un chapeau à large bord représentant les terrifiants européens, ces gigantesques statues de pierres disséminées dans l'enceinte du Watpo servaient autrefois de l'est au navire revenant à vide de Chine. Mais avant tout, le Watpo doit sa célébrité à la monumentale statue de Bouddha couché. Couverte de plusieurs couches de feuilles d'or longues de 46 mètres, elles représentent le Bouddha sur le point de mourir et d'atteindre le Nirvana. Les incrustations de nacre qui ornent la plante de ses pieds représentent les 108 signes qui distinguent Bouddha du commun des mortels. Les incrustations de Bouddha du Bouddha du Bouddha du Bouddha. Le sanctuaire principal du temple, de minces panneaux de marbre sculptés provenant dit-on d'Ayutthaya, représentent quelques-uns des principaux épisodes du Ramakiem. Douceur du trait, poésie des visages, elles sont l'expression d'un artiste atteint par la grâce. ... 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 Combien est puissante l'emprise de la spiritualité et du bouddhisme sur la vie quotidienne des Thaïlandais? Le plus petit des temples accueille quotidiennement les offrandes de ses fidèles. Les moines parcourent les villages, recevant de la plus naturelle des façons les dons des habitants. Enfin, chaque Thaïlandais se doit à un instant ou à un autre de sa vie d'entrer au monastère pour quelques semaines ou quelques mois. Pour toutes ces raisons, la Thaïlande demeurera sans doute pour longtemps encore le pays du sourire et de l'éternité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501